Salut les petits locumes, on se retrouve pour continuer et certainement pour finir Rocky Donc là concernant la dernière partie, alors on a délivré un gardien de plus, on a délivré l'ours et donc là il nous fallait délivrer le cerf et en fait on a rencontré un alchimiste qui nous a fabriqué un masque qui permet de se cacher de la forêt on a aussi un autre masque qui permet de voir ce qui nous est caché et du coup il nous a aidé à préparer une potion pour vraiment libérer le cerf parce que le cerf est très atteint par la corruption et du coup il faudrait qu'on le mette au coeur du truc Bon donc petit soucis au niveau de... entre le clavier et la chaise je n'avais pas actionné, pour ceux qui regardent la rediffue youtube, j'avais pas actionné le fait de basculer sur le jeu donc en gros on a simplement mis le poison sur l'épée et on l'a mis au coeur du champignon on s'est fait happer certainement à cause du parasite et on en est là du coup donc toujours de retour dans la maison de famille qui a toujours un soucis donc là c'est envahi par les champignons la dernière fois c'était... c'était... on allait dans différentes pièces avec différentes tailles enfin bref, voilà mieux vaut ne pas s'approcher trop du bord alors du bord de quoi ? ah oui du bord de la maison, ok d'accord il n'arrête pas de faire tomber ses jouets ah oui ses jotunes je ne le rendrai plus jamais pour ça si je peux le ramener à la maison il y a un arrosoir qui est l'arrosoir de maman elle pouvait faire pousser tout et n'importe quoi bon bah ça va nous servir pour la petite fleur là il y a... ici c'est quoi ? un seau, avec ça je vais pouvoir... mince, il est criblé de trous les recherches continuent bon peut-être que l'arrosoir peut servir de... ah non parce qu'il faudrait prendre de l'eau au puits ok aucune envie de redescendre là ça a l'air de marcher maintenant ça a l'air de marcher je vais maintenant je peux passer à l'arrosage est-ce que d'abord il faudrait mettre de l'engrais sur la fleur ? ça pourrait être une bonne idée euh... tac ah voilà tu avais faim tu veux quelque chose à boire maintenant ? il y a un de l'eau ah on va peut-être faire comme dans... c'était quoi cette légende ? machin et le haricot magique ou je sais pas quoi là il y en a d'autres là-haut la personne elle monte sur un haricot g parce que c'était comme compte oulalala ok il y a sa mère, son père il y avait quoi dans cet engrais ? ah ouais ouais il y avait une bonne substance euh... du coup ici c'est une petite poignée de tiroir ah c'est quoi ça ? un autre arbrisseau est-ce que peut-être est-ce que peut-être quoi ? est-ce que peut-être il faudrait l'arroser et mettre de l'engrais ? alors je pense que le paillasson il faut le mettre ici et du coup si on soulève le paillasson est-ce qu'on aura la clé ? c'est vrai qu'on cachait une clé de secours sous le paillasson ah je ne reviens pas que ça ait marché c'est une vraie clé bon on va la mettre là ah ouais mais du coup on n'a pas la porte non la clé n'entre pas encore sans doute que la porte n'est pas assez portesque c'est ça alors du coup ah on a un bouquin bon journal c'est maman qui me l'avait acheté à l'époque je ne savais pas encore trop écrire mais je faisais des tas de descents il y a toujours le tout petit cadenas dessus je vais prendre le cadenas ça pourrait être utile ok d'accord le journal elle s'en fiche on ne peut pas passer par là la poignée a l'air d'aller maintenant ah c'est portesque qu'on pourrait mettre à la place parce que là on ne peut pas monter là on ne peut pas monter bah je ne vois pas bah ouais c'est vide c'est vide sur le cadenas sur la ça me paraît logique ah bon c'est mieux comme ça hein là c'est une vraie porte d'accord ok je ne pensais pas que ce serait ça qu'il fallait faire j'y suis on rentre alors oh là c'est elle c'est moi petite j'ai pas l'air très heureuse de mon jouet on n'arrêtait pas de perdre les cerceaux alors il doit y avoir autre chose ah il y a le bol d'eau du chat ouf il n'y a plus de café dedans juste de l'eau pure et normale ah bah il faudrait peut-être le remettre dans le voilà dans l'arrosoir et du coup on va le mettre sur la fleur qui est juste à côté ouh ok ah ouais on a de quoi faire au niveau souvenir là ouh on peut monter je voulais pas monter je vais d'abord voir ce qu'il y a pas en bas je pensais pas quoi quand on monte là le chemin zéro chance que je saute ça et si je tombe à l'infini ok euh d'accord donc ça servait à rien bon au moins on sait qu'il faut soit un je sais pas je vais choper un autre bout de champi soit trouver un un bout de bois quelque chose alors papa non ce n'est pas vraiment lui ça me rappelle quelque chose mais tout est banal tout est bancal seconde est-ce qu'il utilise des crayons de couleur je peux peut-être rectifier ça ouais parce que là c'est dans le désordre un vieux journal couvert d'anneaux de peinture je vais réparer ça papa je me rappelle bien papa qui peignait le lit de bébé mais pas en griffonnant avec des crayons de couleur ah y'a pas grand chose à prendre on va essayer de monter par là alors c'est moi je suis toute petite est-ce que je dessine sur notre table je me rappelle que je voulais aider mes parents à redécorer mais avec quoi est-ce que je dessine bah là on dirait des comment on dit des aiguilles à tricoter je ne pense pas qu'on m'autorise à jouer avec des aiguilles à tricoter il faut que je les fasse lâcher qu'on peut les fasse lâcher je vais remettre cette scène comme dans mes souvenirs euh ouais mais du coup on est pareil là on est en mode il y a des trucs à faire mais on peut toujours rien faire puis dans notre inventaire on a rien donc on va essayer de monter un peu plus haut parce que là pour l'instant on a trouvé zéro objet qui nous aide ah super je vais prendre cette porte de placard et partir d'ici ah oui goodbye ah bah voilà la porte de placard on va pouvoir la mettre de l'autre côté pour pouvoir franchir l'endroit enfin le vide où il y avait qu'il y avait entre deux champignons alors j'aurais pas pensé que c'était ça qu'on se reprend en premier mais bon pourquoi pas alors euh ouais donc on va mettre la porte de placard génial ça rentre pile poil heureusement que ce truc est robuste ah bah tu m'étonnes parce que là c'est quand même un petit peu angoissant de faire ça ah et on va pouvoir descendre dans l'autre scène où on était bloqué par un espèce de qu'est-ce qu'elle disait de paillis ou je sais pas quoi et là où il y a le journal papa essaie de réparer la voiture mais pourquoi est-ce qu'il utilise de la peinture il y a quelque chose qui ne colle pas là bon bah c'est comme ça ce perso n'a rien à faire là ça fait un peu vite maintenant là je vais essayer d'arranger ça papa ok et surtout on va essayer on va essayer de descendre par là ah qu'est-ce que c'est que ça ce tournevis devrait être utile yeah ah pas mal on va pouvoir monter par là maintenant ok maman un simple souvenir caché sous toute cette rouille c'est horrible je peux la libérer il le faut donc là elle elle tricote avec une clé à molette je vais t'aider maman pas le bon délire donc là il faudrait que je retourne lorsqu'il peint le lit de bébé parce que j'ai le pinceau ouais et tout ça en fait pour récupérer les anneaux qu'on va remettre dans le jouet de Tom en fait c'est elle la clé de tout donc tiens utilise ça plutôt ça a l'air un peu mieux mais c'était pas encore tout à fait ça bah oui mais je sais il faut encore le les peintures je ne pense pas que tu devrais jouer avec des crayons de couleur papa je les confisque ça ça veut pas donc je ne sais plus où on s'est vus peut-être par là ouais comme ça je lui donne les crayons de couleur et elle me donne les aiguilles à tricoter on échange je sais que tu préfères ça petite moi le champignon il a rétréci là c'est mieux hé qu'est-ce que je dessine là c'est moi et mon futur frère je voulais être la meilleure de toutes les grandes soeurs je vais prendre ces aiguilles à tricoter je te les rendrai d'ici 3 ans environ quand tu auras appris à tricoter et on peut prendre l'anneau qu'est-ce que ce cerceau rouge fiche là ok donc normalement on est bon ici c'est good ici on avait le placard là on avait le vide on avait le vide non je sais pas ouais non non on avait pas le vide on avait le placard donc là normalement on a plus rien à faire de ce côté là puisque là la scène est redevenue normale et lui par contre il faudra lui ramener le pot de peinture la mère il va falloir lui donner les aiguilles à tricoter alors tiens maman j'ai trouvé ce dont tu as besoin là tu peux finir de tricoter je l'ai fait rétrécir là voilà tu passais tout ton temps assise là à tricoter des affaires pour Lars si seulement elle pouvait te voir voilà on a la clé on va donner au père qu'est-ce qu'il y a là une clé à molette et on va prendre l'anneau ça c'est nickel je ne pense pas que ça dérangera maman si je lui prends ce cerceau bleu on va monter c'est par là que je veux passer on va déposer alors il y en a un qu'on doit poser et un qu'on doit donner je pense non ah d'accord il va falloir poser un truc là dedans voilà je l'ai fait rétrécir il en reste encore le tournevis n'était pas le seul intrus alors on peut prendre le pot de peinture déjà un pot de peinture je crois savoir à quoi il sert et est-ce qu'on peut l'atteindre pas encore tant pis tant pis on va aller voir le père est-ce qu'on peut passer par là on ne sait pas si c'est plus rapide on va tester ouais si c'est plus rapide et du coup on va mettre le pot de peinture ici papa voici ton pot de peinture papa tu me rappelles ça papa repeigna mon lit de bébé pour l'arrivée de Lars il m'avait laissé choisir la peinture ça allait être parfait yes j'ai trouvé le cerceau vert ok je n'avais pas un an que j'arrivais déjà à en sortir Lars lui restait assis dedans à jouer avec des fées et des tontes imaginaires peut-être qu'il les voyait vraiment ah bah oui c'est vrai peut-être qu'il voyait vraiment des tontes du coup il arrive par là mais bon on va repasser par là couche-moi voilà on va continuer de monter bah qu'est-ce qu'il nous faut parce que là on a tout il faudrait qu'on lui donne le tournevis alors est-ce qu'il faut poser aussi le tournevis alors est-ce qu'il faut lui donner la clé à molette pardon ah là on peut oh je me rappelle ce jour-là le champignon il a rétréci je ne veux pas reconstituer ses souvenirs je sais ce qui va arriver ensuite mais si je ne le fais pas je serais peut-être coincée là pour toujours merci d'avoir gardé mon cerceau jaune papa ouais d'accord c'est le jour où sa mère elle est désignante là on va aller remettre les cerceaux sur le jouet tout ce qu'il nous reste voilà on passe par la porte et let's go son petit jouet est-ce qu'il faut les mettre dans l'ordre je pense après le vert après celui-là et pour finir celui-là c'est le dernier j'étais persuadée qu'il allait se passer quelques ch- c'est là c'est là que j'ai fait la promesse maman avait dit que je faisais déjà une très bonne grande soeur et j'avais promis de m'occuper de lui comme sur le dessin pour toujours et là je ne veux pas revivre ça ah elle est morte en donnant la vie à son frère ah oui c'est maman maman j'ai tout fait pour oublier ce qui s'était passé je ne suis pas sûre de pouvoir continuer tu es Tov n'est-ce pas humaine vous connaissez et vous êtes réveillée je n'ai jamais d'hommes mais le Natamar je l'ai vu arriver je ne l'ai pas arrêté je t'ai vu arriver aussi telle est ma malédiction je vois tout ce qui risque d'infléchir les kilbrins mais ma sagesse m'a quitté qu'est-ce que vous voulez dire ? cette histoire est un conte de fées dans ton monde l'esprit de la forêt amoureuse de l'humble bûcheron elle prit forme humaine et lui aménagea un foyer elle avait des corbeaux qu'elle élevait depuis l'off bientôt le couple lut un enfant avant qu'il ne découvre sa véritable forme elle s'enfuit il peupla la forêt de corbeaux en bois pour l'inciter à faire demi-tour mais jamais elle ne revint parce que vous l'avez banni oui ma sagesse m'a fait défaut du lois nous lui avons tous fait défaut je nous ai vu faiblir je n'ai pas arrêté le chaos qui nous a étreint elle a enlevé mon frère vous n'avez peut-être pas pu aider votre soeur mais vous pourriez aider mon frère et si c'était la mauvaise décision essayer d'aider ce n'est jamais une mauvaise décision peut-être ta sagesse dépasse-t-elle la mienne mon esprit est fort résolu et sage assez pour réveiller des géants assoupis je leur prêterai mon concours bientôt frère sœur si nous revenons cette fois c'est pour sauver et non condamner vous voilà vous êtes tous là je le sens oui cette jeune louve a le cœur plein de force et l'esprit en plus encore Lars je viens de chercher tiens bon ensuite on trouvera papa je veux croire qu'il est quelque part par ici ah bah oui il a envie cool et du coup il va s'en faire pour ses enfants oh qu'est-ce qui s'est passé ici Tov Tov Lars réponds-moi tout de suite il est arrivé quelque chose à la maison mais quoi je ne me rappelle plus ça doit faire des heures que je suis là non non j'ai parlé à Tov je l'ai vu Lars était avec elle et je lui ai dit je lui ai dit de oh Tov c'est la merde d'accord donc on peut garder ça des traces de luge comment est-ce qu'elle l'a descendu Petite futée tu as dû emmener Lars au village à travers la forêt une seconde comment je fais pour arrêter Orca mon enfant tu t'apprêtes à pénétrer dans son royaume nous ne pourrons pas t'y aider j'étais tellement occupée à essayer d'atteindre le portail que maintenant oh je ne suis pas prête dites-moi quoi faire tu dois être forte tu dois être courageuse les enfants vous êtes là ? là il y a ça c'est les boucles la luge ? mais elle est en morceaux pourquoi elle est par ici si loin de la route ? Matov mon petit Lars seul dans cette forêt cet endroit ne les prendra pas il en a assez pris ah oui les billes les billes de Lars lui alors il en a toujours plein les poches il laisse une trace pour son papa ours à moins qu'ils aient été séparés est-ce que c'est pour Tov ? Matov trop mature pour ton âge c'est ma faute seulement tu étais là pour m'aider Eva allez Henrik retrouve-les et répare tes erreurs elle nous résiste mais pas pour longtemps nul ne peut résister à notre force le portail est presque ouvert elle a gagné en puissance Tov Lars des corbeaux il y en a partout il ne me plaise pas beaucoup plus que les arbres les enfants vous êtes là ? comment vais-je faire pour les retrouver ? d'autres billes je brûle Tov Lars vous êtes là ? papa arrive ne vous inquiétez pas mon enfant notre pouvoir ne peut ouvrir le portail qu'un instant pars sans tarder mais sache ceci tu devras trouver seul le chemin du retour quoi ? un aller simple je ne peux plus faire marche arrière le fois qu'il arrive je dois rejoindre Lars il a besoin de moi c'est tout ce qui compte qu'est-ce que ? c'était Tov elle a disparu ? où est-ce qu'elle a pu aller ? on ne va pas refaire le même chemin on ne va pas refaire on les a toutes mettre les énigmes qu'est-ce que ce truc fiche ici ? il y a la barque c'est tout ça alors ? c'est du château le seul endroit du coin qui ne soit pas sauvage si Tov et Lars sont dans les barrages c'est forcément là ok donc lui il va aller au château on va faire ça les rames c'est bon ça devrait tenir le coup tenez bon les enfants je vais vous retrouver c'était beaucoup plus loin que je croyais mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? il y a une forme bizarre là-bas Tov ? je suis là je vais vous retrouver ok bah du coup il y a la forme devant qu'est-ce que c'est ? ah c'est Tov il y a quelque chose avec moi je crois que c'est un fantôme Eva c'est toi ? tu viens m'aider pas vrai ? Eva c'est le château que j'ai vu depuis la plage c'est plus grand que je pensais et très froid une seconde il y a quelqu'un ? j'ai une sensation de chaleur Lars c'est toi ? non il est vraiment là et il a besoin de moi mais qui que vous soyez je n'ai rien contre un peu de compagnie ah c'est trop mignon ok d'accord je croyais qu'il y avait quelque chose ai-je ? le journal de Tov mais d'où est-ce qu'il vient ? d'accord ok j'y suis les gardiens m'ont ouvert le portail je pense être sur cette île au milieu du lac que j'avais vu tout à l'heure avec le château sinistre mais ce n'est pas la même je suis dans un autre royaume et je meurs de froid cet endroit n'a rien d'amical étrangement je n'ai pas le sentiment d'être seule ici les gardiens m'ont parlé de leur soeur la gardienne corbeau ils l'ont bannie parce qu'elle avait procréé avec un humain et créé une sorte de monstre elle enlève les enfants pour essayer de le rendre humain par la magie noire mais toujours en vain cela dit le gardien serp pense déceler en l'ars quelque chose qui pourrait faire réussir l'opération il faut que je le retrouve voilà donc là on est arrivé le gardien serp etc ok elle avait ça sur elle elle est à la recherche de l'ars ça veut dire qu'ils ont été séparés qu'est-ce que c'est que cette histoire de gardien je ne comprends pas mais c'est là qu'elle se rendait je peux encore les retrouver alors ouais ça veut dire qu'il y en a un qui va pouvoir agir sur une partie du enfin dans un royaume et l'autre qui agira dans l'autre royaume du matériel d'escalade sans doute que d'autres personnes ont essayé d'explorer l'île avant moi il y a une veille note usée ils ont dû partir dans la précipitation enfin de retour avec les hommes et l'équipement nécessaire pour trouver oserais-je espérer qu'est-ce qu'ils cherchaient ici ? la chose est sûre c'est qu'ils étaient mieux préparés que moi et moi oserais-je espérer ? il y a un piton d'escalade je vais le prendre les objets sont communs à Tov et Henrik les deux personnages peuvent s'en servir ah génial cool ok il y a un truc attendez parce que il y a un truc en haut ah ah je me demande bien ce que c'est mais c'est trop haut pour moi donc ça si je mets le piton non il ne s'est rien passé ah super super donc par là il y a quoi ? il y a un truc ah ils vont devoir appuyer tous les dents en même temps cette plaque métallique gravée a l'air décelée ah non ou alors ils vont devoir la mettre la plaque là-dedans je vais faire avec Tov pour voir ah de l'autre côté ah on a terminé le chapitre 2 un disque ? pourquoi est-ce qu'il sortit comme ça ? pas moyen de l'atteindre ça n'a servi à rien on peut rien mettre en lumière et là-haut il y a un truc qu'est-ce que c'est ? ah puis elle ne veut pas voir ah ouais et voilà par exemple dans ce monde là le truc d'escalade il est complètement soit il n'existe pas soit il a été recouvert par la neige et tout ça alors une vraie pointe de flèche ça ferait un chouette à jouer à mon journal mais il me manque des objets c'est sûr j'ai pas eu tous les objets et je pense pas que là on va avoir 15 objets d'un coup là on a mis je ne sais pas si j'apprécie trop ces statues c'est ton droit de me mettre mal à l'aise si je mets le disque là ah alors j'ai un souci moi parce que j'ai un truc d'escalade mais je vois pas quoi en faire il y a un petit un petit problème là non je peux lui trouver une meilleure utilité bah oui sans doute mais mais que faire on va voir avec le fer qu'est-ce qu'on a avec le fer est-ce qu'on a d'autres parce qu'il peut pas passer par exemple comme ça mince le portail est baissé je devais bien avoir un moyen de le relever ouais ouais donc ça va être avec les statues bah j'ai un souci c'est que c'est bien d'avoir un piton d'escalade mais qu'est-ce qu'on en fait en fait bah ouais super bizarre super bizarre en fait j'ai la vague impression que c'est important pas très bien très bonne impression j'ai la même impression mais bon voilà je l'attendrai toujours pas d'ici et elle elle veut pas alors est-ce qu'il y a un truc qui brille que je ne vois pas parce que c'est bizarre quand même il y a trois pauvres objets enfin deux pauvres objets à moins qu'ici y ait quelque chose bah non on vient de là c'est un peu compliqué et avec le père par contre parce que du coup c'est cool mais est-ce que lui au niveau de la barque il y a un truc ah je vais pas reculer maintenant pas avant de les avoir au truc d'accord donc ça ne sert à rien du tout particulier quand même comme truc ouais mais on sait pas ce que c'est quoi je trouve ça un peu débile on a un piton d'escalade on peut rien faire avec pas certainement que si mais bon il va y avoir un truc que j'ai pas que j'ai pas vu encore mais attendez là c'est quoi ce truc bien haut mais on peut rien faire oh là là ok ces parents ont l'air assez vieux je peux peut-être me visser par là si j'arrive à les écarter non toujours pas moyen de passer ouais mais sauf que du coup s'il les a écartées Tov elle pourrait peut-être passer et ouais ah il y a bien une entrée pile la taille d'une Tov à croire que quelqu'un elle a ouvert pour moi voilà voilà donc là on peut peut-être monter pas possible de grimper ça je glisserai en moins de deux le froid est pire que le froid ici c'est sinistre est-ce qu'on peut mettre ça à la place non c'est pas ça ok il y a un espèce de seau là-haut cette dalle elle a bougé ah il y a un truc là-bas ok il y a ça par contre on peut grimper allez place à la grimpette alors qu'est-ce qu'on a ah bah on a des trucs voilà on a ça ça pourrait être pratique c'est quoi ah grand rocher lourd ah bah on va le mettre sur la plaque c'est bon hop toi dans le sac et est-ce que du coup on met la lune à la place ah non pas du tout on va aller vraiment juste prendre les deux ok bon bah du coup c'est bon on redescend on va pouvoir tirer le levier on va mettre le rocher sur la plaque et hop ok alors du coup ouais la plaque elle est ici on va mettre le rocher dessus ce rocher pèse une tonne ouais mais du coup on va voir ça voyons ah le contrepoids n'a pas l'air assez lourd ok par contre là on a des eh ça rentre il se passe quelque chose il se passe quelque chose ah mais comment j'ai peut-être appuyé sur quelque chose sans m'en apercevoir ok donc on peut rentrer ok donc on peut rentrer avec le père ça ça va être cool alors le contrepoids blabla alors par contre justement ah bah voilà chez nous bah c'est pas glacé qu'est-ce qu'on peut faire un contrepoids ça doit être le contrepoids du portail celui-ci semble manquer un peu de poids enfin même pour l'instant on peut rien y mettre ah d'accord putain y'a rien ah ouais donc à part si on chope un faudrait qu'on chope un comment ça s'appelle un rocher ou un truc comme ça quoi ah mais attendez on va le faire aller là quand même oui quelqu'un a semble-t-il inséré des pitons d'escalade dans le mur oh je ne suis pas un grimpeur ah oui d'accord j'ai pas envie ce que je me dis c'est que un rocher un peu lourd mais je vais le prendre parce que ce qu'on pourrait faire c'est on grimpe avec lui on met le rocher très lourd sur le contrepoids on redescend avec lui voilà cet endroit fera bien l'affaire pour un rocher pas joli mais je pense que ça peut faire l'affaire voilà on redescend on le met lui sur la plaque et on prend t'oeuvre et voilà parce que là s'il est sur la plaque le levier apparaît avec Tov du coup c'est bon et voilà c'est pas mal d'avoir installé le petit système de jeu comme ça avec le père sur la fin franchement c'est cool tiens je croyais que le levier était caché bon essayons on sait jamais ça on aurait pas dû marcher non mais est-ce que quelqu'un m'aide je sens une odeur elle me rappelle quelque chose les roll mobs et les roll mobs y'a que ton père pour en manger personne d'autre oulala putain c'est morbide quand même ça ok donc là on a des traces de pas j'espère que son auteur n'est pas dans le coin ça c'est quoi veille bannière en lambeaux un corbeau et un emblème de flocons de neige sont brodés dessus qu'est-ce qu'il y a là-dedans ok y'a d'autres traces de pas les griffes du monstre doivent être énormes y'a ça le passage a été scellé pour de bon aucune chance de passer par là waouh 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 ok ah ouais on peut pas passer par là on va passer avec le père pour voir tiens le portail s'est ouvert et oh y'a quelqu'un ça a marché si c'est toi qui m'aide Eva en part et merci je ne pourrais pas y arriver seule alors avec toi on va voir ce que ça donne vu qu'il y a la neige en moins ah et donc déjà on n'a pas les corbeaux qui sont dans les cages cette grille depuis peut peut-être bouger il me faut juste un levier ok d'accord attend est-ce que ça ça peut marcher non c'était une idée comme ça alors est-ce que le truc il est scellé et tout aussi ouais c'est scellé ah y'a encore un truc là génial oh encore du matériel abandonné par l'expédition y'a une note troisième jour cet endroit est gigantesque nos efforts de cartographie avancent bien mais nous croisons comme en faisant de nombreux signes troublants ça ne me donne pas franchement confiance pas moyen de passer ouais alors du coup lui il est bloqué aussi mais il n'a rien trouvé on a juste trouvé des notes dommage là il va dire que c'est scellé aussi je pense le passage a été scellé pour de bon plus de chance de passer par là qu'est-ce qu'on a on a les cages on a les portes on va y aller sinistre je n'ai pas à m'approcher de ces choses de toute façon rien n'est ouvert donc je ne vois pas l'intérêt d'y aller on va plus aller à droite pour voir gris gris pas grand chose il va me falloir une clé pour ouvrir ça ok d'accord on va rechanger avec avec Tom on est en mode méga en mode méga en mode méga en mode méga parc croix on ne veut pas de toi sympa sympa ah ouais l'empreinte de pas tu profane à lieu sacré et misérable c'est quoi ces choses pas invité croix elle sera mécontente oui oui la dame ok d'accord on va se prendre la tête non plus on est arrivé jusque là c'est pas bon en repartir non mais oh non mais oh qu'est-ce que c'est que ça du coup ah on a un petit truc là qu'on avait pas avec le père c'est quoi ça il y a une fissure dans le mur elle est recouverte par la glace est-ce qu'on peut dire ça là on peut rien insérer c'est complètement gelé et avec le père c'est pas la fissure ah si fissure dans la maçonnerie ah mais d'accord c'est marrant avec elle je l'ai remarqué tout de suite d'ailleurs qu'avec lui non pas moyen de passer mais si tout n'était pas gelé il me faudrait la clé pour ouvrir ok d'accord on va essayer d'explorer un peu ah on peut peut-être passer en dessous là pas moyen de passer il faut que je joue ça mais comment on va dire en dessous ah bah attends on peut monter oh ils sont chiants je pense qu'il faut insérer effectivement un truc d'escalade et du coup ne pas laisser la serrer à main nue ça va poser problème parce qu'on n'a pas trouvé grand chose on a toujours le piton mais c'est tout ensuite on a quoi ça ressemble à un vieux puits la grille est toute gelée on a les diverses empreintes de pas on a des portes on va essayer de voir si on peut part croire on ne veut pas de toi on ne veut pas de toi vous n'avez compris est-ce qu'on peut voir ces portes là porte gelée elle s'ouvre uniquement de l'autre côté être du soleil rien à faire ici une empreinte de pas géant on a toujours mais ça qu'est-ce que c'est ? ouh d'étranges graines huileuses bizarre quel genre de fruit peut pousser ici ? d'accord donc on a des graines huileuses vers quoi on ne sait pas ça c'est pareil ça ne bouge pas même si elle n'était pas gelée je n'ai pas l'impression qu'elle souffre de ce côté ok on va faire de l'escalade allez place à la grimpette alors du coup là on a de nos trucs c'est cool ça escalier on a ça ah on a un ça ressemble à un bas-relief de loup dans la pierre je me demande à quoi il est destiné un loup au gardien ensuite on a on a des escaliers mais on a ici un truc là on va aller là parce qu'au moins là c'est ouvert oh what the fuck il va trop de moyens le truc elle est dégueulasse c'est une balle étrange avec un sabal gravé complètement gelée ah qu'est-ce qui t'est arrivé ? quelque chose de terrible on dirait je suis désolée que ta lance n'ait pas pu te sauver mais elle peut peut-être m'aider maintenant si tu permets bah oui oui c'est normal ça bouge les grandes mines des tontes application magique des racines grid funéraire troll il y a un espace vide sur l'étagère ouais il va falloir placer un livre je pense je pense bon je pense que ça ça se trouve facile mince c'est gelé ok on a l'autre porte qui est là qu'est-ce qu'il y a par ici wow ok un étrange trou circulaire je me demande bien à quoi ressemble la clé d'accord rien fait ok on va descendre les escaliers ensuite on va repartir il y avait un petit objet qu'on a loupé mais c'est comme ça qu'on les a loupés les autres parce que je pense qu'on n'a pas tout pris eh un vrai cache-oeil de boucanier ça fera un chouette ajout à mon journal parce que là le journal parce que si on regarde le butin on n'est pas dans la merde déjà là c'est vide là il n'y a pas tout voilà là c'est bon là non là non voilà c'est un peu la merde le père est-ce qu'on peut utiliser la lance là-dedans ou alors sur le puits parce qu'il disait oui si je trouve quelque chose pour faire levier peut-être que la lance ça fonctionnera cette lance d'où venait-elle est-ce vraiment possible qu'elle va m'aider peut-être que c'est moi qui aide Tov enfin bon j'ai toujours été trop superstitieux Tov Lars tu es là ah je suis pas un grimpeur comme d'hab je vais pas faire des efforts non plus du tout bon c'est pas grave on va redescendre avec elle de toute façon donc par contre voilà je voulais aller vous par là le seul truc qu'on a pas fait c'est quoi tu m'entends Lars rien ça me bouge pas même si elle n'était pas gelée j'ai pas l'impression qu'elle souffle de ce côté ok d'accord bah écoute on va redescendre on va aller dans le puits l'escalade c'était par là alors le puits une fille que c'est elle les cervelets ah mais on est toujours bien accueillis ici tiens mais c'était couvert avant cette odeur étrange ça me donne envie d'un des sandwichs rollmops de papa voilà je dois vraiment être affamée peut-être que si je me fours dans un puits sombre et gelé ça partira ça m'indiquera peut-être le chemin de Lars c'est bonne technique ah bah si j'ai faim je vais me mettre dans un puits gelé j'aurai plus faim voilà régime express ah il y a un autre truc des mecs qui exploraient là encore bien les poignées s'arrêtent plus haut que j'espérais maintenant je ne peux plus remonter il va falloir que je trouve une autre issue c'est le saut du puits gelé dans la glace ah non il y a quelque chose à l'intérieur une étrange clé de voûte octogonale je crois qu'il y a un symbole inscrit dessus ah alors ici il n'y a rien il n'y a pas fait il y a des barons à quoi bon un château sans un cachot froid et humide dont personne ne ressortira jamais ambiance il doit pouvoir il doit pouvoir me glisser par là alors pour faire quoi la porte est HS elle ne s'ouvre pas qu'est-ce qui est arrivé à ces créatures alors pourquoi elle a voulu passer par là je ne sais pas parce que c'est très inutile passer et repasser qu'est-ce que c'est tiens un vieux marteau c'est complètement givré ok oh une fois j'ai vu quelque chose dans ce style au musée je ne veux pas y penser ok il y a des barons encore c'est trop étroit si seulement l'ouverture était un peu plus large je pourrais m'y glisser la porte de la cellule est défoncée pourquoi ces choses étaient-elles enfermées ici ouais en fait je pense que le père va devoir passer par là on va ouvrir une des portes qui ne s'ouvre que de l'intérieur je pense ah ouais la porte est HS j'avoue les pauvres créatures c'est la tristesse wow vieille bannière en lambeau je dirais l'image d'un ours la feuille doit représenter l'automne wow c'est chelou ça ah il y en a un qui a une clé on dirait qu'il s'est barricadé à l'intérieur j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose de vraiment moche dans ce château ou qu'il se passe oui désolé mais je crois que tu as la clé dont j'ai besoin je vais desserrer tout doucement tes doigts sacre les poignes toute la griffe s'est détachée bon au moins j'ai la clé tu m'es ah on peut repartir par là encore c'est immense honnêtement je me disais bon on a franchi le portail en une demi-heure c'est fini faut pas rêver tant mieux le jeu a franchement une très bonne durée de vie je trouve et là je peux ouvrir cette cellule est éloignée des autres qu'est-ce que ce prisonnier a de différent je vais devoir trouver un autre accès ah oui d'accord c'est pas la clé on a dit nine on a dit nine pas la clé on va remonter alors est-ce que c'est là dessus qu'on va utiliser la clé c'est fermé on peut utiliser ah mais je sais je sais je sais je sais non non t'es pas prisonnière t'inquiète pas on va faire venir ton père alors attends est-ce que c'était là est-ce que c'était là qu'il fallait une clé yeah oh une clé mais dans quoi elle est c'est une blague c'est ça donne moi un coup de main c'est peut-être un enfant qui m'aide est-ce que la clé va rentrer oui c'est la bonne voyons ce qu'il y a à l'intérieur ah bah tu vas pas être déçu parce que même s'il y a pas les cadavres je pense que c'est quand même assez glauque ah c'est donc là que ça conduit c'est d'accord là il peut voir que la bannière si on descend ah il y a un truc là c'est trop bizarre c'est où ah c'est là joli ce petit médaillon je vais l'ajouter à ma collection ah mais sérieusement lui aussi il a une collection oh alors je n'ai pas sorti tout le monde collectionne les trucs qu'il trouve par terre je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que cette cellule est différente pas moyen de passer ok alors attendez est-ce que ça ça marche on partait dans la violence on aimait bien du coup voilà le médaillon c'est bon ici il y a que la bannière je vais dans les coins parce que souvent il y a des petits objets ah oui on va écarter les barreaux ces barreaux vont peut-être céder on ne peut pas les tordre plus que ça c'est pas grave c'est pour ta fille elle pourra bien passer je crois que je peux tordre ces barreaux ils n'iront pas plus loin oh oui on le sait t'inquiète pas alors il faut prendre le marteau tiens un vieux marteau on ne sait jamais quand ça peut être utile non misère il n'y a pas 36 explications sur leur présence ici cet endroit devient de pire en pire j'espère que vous allez bien les enfants ah bah oui du coup il ne peut pas par là rien du tout ok on va te laisser là on va reprendre Tov tiens la porte est ouverte est-ce que quelqu'un m'aide je croyais que les autres gardiens ne pouvaient pas m'aider ici alors qui c'est ton père pour le coup c'est vrai alors là peut-être qu'il fabriquait des médicaments bien pile l'inverse un mortier et un pilon ça ne serait pas de trop la porte de la cellule est défoncée pourquoi ces choses étaient enfermées ici pourquoi est-ce qu'il était enfermé voilà ok ensuite par là il y a aussi cette cellule là bah non c'est quoi que de rage ivrée ça ferait un chouette à jouer mon journal alors je sais pas parce qu'elle fait beurre qu'elle dit oh c'est quand même chouette le pauvre d'accord bon on a marteau burin non non qu'est-ce qu'on pourrait faire bah elle elle peut pas ah si elle peut remonter il y a un truc qu'on pourrait faire à un moment je crois qu'ici on a tout vu on a tout fait on va ressortir là où il y a la fissure sauf que là où il y a la fissure bah il y a que le père qui peut agir parce que chez nous c'est gelé alors ouais lui on peut pas le faire passer par là on repart on repart hop allez on fait de l'exercice là toutes ces années à passer dans le fauteuil à bascule à picoler à manger là hop on se remet d'aplomb euh pince oh je suis sortie directement donc on va essayer d'enfoncer le truc tac je vais tester un peu d'abord ça m'a l'air assez solide ben voilà on essaye avec l'idule alors pour qu'elle monte allez place à la grimpette alors on va voir ce que c'est ce levier euh tac allez c'est parti yes parfait la voie est libre cool pst et oh tu es là tac tu m'as bien aidé qui que tu sois on va descendre on va changer de perso enfin on va d'abord aller voir avec elle il n'y a pas qu'à faire et puis on va changer alors qu'est-ce qu'on a par là oulala c'est de pire en pire nous sommes maudits Krah toi aussi si tu restes euh non merci non merci je suis pas abolite alors c'est pareil c'est de pire en pire c'est pas des énigmes de fou là ah il va falloir mettre des trucs comme ça là je pense euh il y a un trou ici oui c'est cool c'est un cadran solaire il y a une inscription le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest la louve entame sa poursuite du soleil à l'aube et le chasse jusqu'au couchant ce n'est qu'au crépuscule que la louve regagne sa tanière souterraine ah d'accord on peut même pas ce n'est qu'au crépuscule la tonnerre souterraine hyper moi j'ai un truc c'est quoi la clé de voûte représente le soleil au couchant est-ce que ce serait pas là bah attends le soleil se lève à l'est c'est pas c'est bon alors je l'ai mis ici mais à mon avis c'est pas là le pile poil là qu'il faut le mettre là le passage s'est effondré que s'est-il passé ici c'est horrible ah il a un truc dans la main ah bah bravo le crâne qui tombe encore une de ces créatures elle a l'air de serrer quelque chose tiens une poupée de paille ces créatures avaient peut-être un côté humain ça se trouve c'est les cadavres les cadavres des enfants c'est possible des charrettes branlantes allez c'est parti parfait là voyez libre d'accord d'accord et on revient par là ok parfait on va passer avec le père du coup comment ce portail s'est-il ouvert lui-même peut-être que cet endroit est vraiment honté à moins que Tov ils sont forcément là quelque part Lars si tu m'entends sache que je viens de chercher alors du coup lui il doit y avoir des trucs un peu qu'est-ce qu'il dit par rapport au cage je crois qu'il s'est passé quelque chose de sinistre ici très certainement alors par là par là il n'y a rien si on monte non mais oui oui pourquoi tu le prends mais un cadran solaire il y a une inscription le soleil se lave à l'est et se couche à l'ouest la louve entame sa poursuite du soleil à l'aubes et le chat jusqu'au couchant on n'est qu'au crépuscule que la louve regagne bon ensuite voilà c'est toujours effondré qu'est-ce qu'il est passé ici ah il y a une note par contre qu'on n'avait pas nous oh encore du matériel abandonné par l'expédition il y a une note à quoi sert cet étrange cadran solaire je suis sûre qu'il a de l'importance les hommes refusent de faire halte le temps que je l'examine de plus près je ne peux pas leur en vouloir un mal invisible rôde ici je jurerai entendre des bruits des murmures inhumains des pauvres je sais de quoi il parle même les adultes ont peur ici et les enfants qui sont là seuls il y a peut-être du matériel utile dans les autres caisses de ravitaillement de l'expédition les provisions de l'explorateur est-ce que j'ai moyen de l'ouvrir ? avec la lance hein toujours tant qu'à faire on s'en sert comme un pied de biche on doit pouvoir ouvrir ça de force alors rien à part des copeaux d'emballage et là pas ça du tout utilisé sur la caisse bizarre un livre ancien comment est-ce que l'expédition est tombée là dessus joli il y a un motif en relief sur la couverture en cuir ah bah ça doit être à placer dans la bibliothèque et ça eux ils ont dit quoi de ça ? ça n'a pas l'air très stable ok il va falloir faire un truc mais j'ai pas encore d'idée je crois que ce portail retourne à la grande cour mais je suis sûre qu'il était fermé tout à l'heure qui l'a ouvert ? Lars ? Tove ? ok euh on va rester là moi je suis dans la cour du coup je vais remonter les escaliers pour aller dans la bibliothèque et poser le bouquin et ouais alors c'était c'était ici je crois ouais mais il manque deux livres ou il en manque un je sais pas chaque livre a besoin de son petit chez soi ah je crois qu'il va là parce que ça c'est que les trucs des oiseaux et il y a un oiseau dessus ouais mais par contre on a pas tout on a pas le reste euh je vais piler ces graines on sait pas pourquoi elles ont donné une pulpe de graines huileuses on sait pas pourquoi on a fait ça alors qu'est-ce qu'il nous restait à explorer parce que j'avoue que là est-ce qu'il y a des endroits qui me paraissent ouais je sais pas là il y a deux portes on peut pas les ouvrir dessus là il y a ça les dalles ont été déplacées ici on dirait de la terre pleine de ah est-ce qu'on peut faire elle est déjà en sale état d'accord d'accord truc à faire comme ça lui il grimpera il ne grimpera pas c'est sûr dans le puits il s'en fiche par là on avait quoi déjà ah ouais par là on avait un passage scellé ah on avait ça aussi pas grand chose à faire il y avait pas énormément de trucs qu'il y a à faire ici est-ce qu'on peut utiliser le marteau peut-être non ça sert à rien j'avoue là je suis en questionnement alors on va reprendre Teuve pour voir qu'est-ce qu'on avait d'autre donc on avait la bibliothèque on avait l'espèce de symbole mais bon voilà ici on avait quoi ah oui on avait ce truc là mais on avait rien à faire donc ça se va ensuite là on a ah oui ce passage là est un peu mystique non ici on avait un passage ah c'était chelou ce truc là mais qu'est-ce qu'on peut y faire et après il y a ça mais on peut pas nous ouais je sais pas où elle est non mais là on a déjà tout fait au niveau des livres et de la porte et tout faudrait qu'on redescende c'est vrai que là ça a été assez fluide et là j'avoue je sais pas trop quoi faire on va trouver on va trouver mais c'est un peu moins fluide que je trouve est-ce que ça un truc huileux ouais le marteau non les dalles ont été déplacées ici on dirait de la terre pleine oui mais vous me dites tous la même chose mais rien ne fonctionne ouais ça sert à virer à rien qu'est-ce qu'on peut ces portes elles ne s'ouvrent pas la grille les cages non plus donc après voilà c'est aller à gauche et à gauche y'a rien pas à gauche pas à gauche ici il y a les traces de griffes il y a toujours la porte scellée je pense que là elle va pas ouais voilà ça sert à rien y'a rien d'autre on va essayer de s'approcher très très près de tout là on peut pas passer quoi ouais y'a rien du tout bon bah on revient comment on pourrait se débloquer je pense qu'il doit y avoir une solution un truc à faire qui peut nous débloquer mais je vois pas quoi parce que là on est d'accord on a aucune porte les portes ne s'ouvrent pas même avec lui ouais ouais c'est ça ok ça fait un truc comme ça euh du il s'en fout elle est dedans on peut pas là je reviens à l'entrée l'entrée avec l'échelle tout ça ça sert à rien peut-être dans le truc peut-être dans le truc des cellules y'a un truc à faire et je l'ai pas vu on sait pas on va essayer d'y retourner qu'est-ce qu'on peut faire bah là de toute façon on a déjà eu Tov à utiliser le levier et l'autre porte c'est la porte des cellules on va d'abord essayer d'aller à droite pour voir jamais voilà et à droite c'est là où il y avait l'ours la louve oh putain j'avais pas vu oh là là ah ouais ok je fais bien de repasser par les lieux à chaque fois donc là on a d'accord donc là écrit Lars tu es là rien ensuite on a un truc ici mais ça c'est vrai que s'est-il passé ici donc là on pourrait remettre un bidule qu'on a pas mais qu'on va peut-être retrouver ici ça l'est là Lars tu es dans un de ces trucs pourquoi est-ce qu'il trouve toujours les endroits les plus sinistres pour se cacher ah il ne se passe rien voyons non non attends bon il faut emmener Tov il doit y avoir un truc voilà alors avec Tov on va repartir parce que du coup j'avais pas vu le petit chemin là je pense qu'il doit y avoir un truc à récupérer dans la cage alors c'est par là et on continue et c'est par là oh non ah non si on monte et elle est là yes elle aussi elle a l'escalier cool ça c'est cool alors du coup qu'est-ce qu'on a nous avec Tov on a toujours on a le même endroit que le père par contre ouais dans la cage qu'est-ce qu'on a dans la cage dans la cage qui tire la porte ouverte vous oh c'est pour qu'on l'attire lui je pense pourquoi il n'est pas en cage ouste comment je vais passer moi il y a des il y a des scellés toujours sublimes même après croix 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 je me demande si je peux pousser cette créature à monter dedans ouais je vais mettre ça non il y a un coup de lance je veux pas l'empaler bah écoute on trouve des solutions ok d'accord ça va rien mais va falloir se débarrasser de cette putain de créature ok qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a passé ici ? ok donc on va changer avec le père changement de tactique ouais mais d'accord ok j'étais sûre que ça servira à un truc alors par là on a un chemin d'escalade et les remparts se sont effondrés bien évidemment bah on va aller voir le truc là il y a peut-être une solution là parce que là comme c'est ça je pense que c'est ce qu'on doit faire tout de suite oh encore du matériel abandonné par l'expédition il y a une note inventaire 3 rations etc inspection des outils tiens qu'est-ce qu'il y a dans la marge ? les hommes ne semblent pas soupçonner le véritable motif qui me pousse à les conduire ici seraient-ils venus s'ils avaient su ? je dirais qu'ils ont trouvé quelque chose une étrange clé de voûte octogonale je crois qu'il y a un symbole inscrit dessus je dis pas qu'il y a que ça oh la la il y a que ça on va pas arriver à grand chose parce que là il y a une fissure est-ce qu'on peut mettre la lance dessus ? ouais super et du coup on a pas trouvé d'autre truc quoi ouais c'est un peu la merde il y a un truc là mais il va dire on peut pas c'est un peu plus prisant c'est dommage parce que c'est un nouveau truc mais on peut pas faire grand chose on dirait dans mon jeune temps peut-être bah ouais 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 c'est embêtant ça et avec Tov il y a vraiment rien c'est fou quand même Tov il y a rien du tout et il y a un fruit il y a un fruit là-haut merde ça se trouve c'est grâce aux fruits qu'on peut attirer le fruit et il y a un truc là-bas attendez comment on fait il y a un bidule planté ah avec le père on le voit ok d'accord je l'avais pas vu avec le père ouais des fois il faut des yeux ah plus ici encore du matériel d'exploration ils ont dû passer de ce côté peut-être qu'eux aussi ils se sont sentis attirés par cette étrange tour et ils ont laissé un autre piton d'escalade voilà là on le met dans la fissure on va pouvoir monter parfait je vais tester un peu d'abord nickel ça m'a l'air assez solide voilà et là Tov tu peux y aller tu peux y arriver Tov la pauvre on la fait monter sur des trucs et tout de fou qu'est-ce que c'est ? d'accord donc c'est tout ça pour ça bah espérons que ça va nous aider avec la créature c'est quoi ? une sorte de fruit étrange qui pousse ici d'accord alors est-ce qu'on peut est-ce que c'est grâce à ça qu'on va l'attirer ? c'est grâce à ça par contre il faut absolument qu'on tire la porte ouverte voilà histoire qu'on fasse pas 75 essais est-ce qu'on peut mettre le fruit dans la cage ? Lika va kiffer ouais il y a intérêt à ce que ça marche j'espère que ça va marcher c'est dégueulasse papa je crois que tu es là je ne sais pas comment tu m'entends ? je veux qu'à mon signal tu fermes cette porte maintenant qu'est-ce que c'était ? Tov ma Tov c'est toi tu veux que je... oh ah c'était bon tu es vraiment là ? je ne suis pas seule oh papa j'ai aussi peur de t'avoir perdu toi aussi à partir de maintenant on est à deux trouvons l'art c'est ramenons le chez nous c'est trop émouvant j'espère vraiment que la fin ne sera pas trop triste bon du coup nous on peut escalader on s'en fout ah on est passé est-ce qu'on a ? on a ça hop on baisse ah génial cool père peut passer aussi cool où ? papa ours tu es toujours là ? ça peut t'aider ça ? ah bah oui ça va m'aider t'inquiète pas oh là il y a une créature là qui est un petit peu en mode embuscade là c'est pas bon bon on a ramassé un truc super quel magnifique veille broche je vais l'ajouter à ma collection j'aurais tant aimé qu'on ait tout récupéré mais je pense tellement que c'est mort en voilà d'autres qui ont quitté leur cage je préfère ne pas trop m'approcher il semble y avoir une sorte de rouage par là et aussi un outre de ses fruits dégoûtant ça pourrait être utile cela dit ouais mais du coup ok d'accord on va changer avec le père pour voir parce que du coup voilà comme on a mis ça il peut passer alors on va voir ce qu'il peut faire on va voir ce à quoi on a le droit en étant là il n'y a rien ah il va falloir une pièce pour relier tout ça d'accord ok essayons de bouger ça ça marchera pas comme d'hab Tof tu es là tu as besoin que j'ouvre comme la dernière fois j'espère que ça va t'aider alors voilà sauf que problème c'est qu'avec Tof je ne sais pas comment avoir le fruit on ne peut pas le prendre oui il y a la créature c'est cool ah non ils ont l'air dangereux l'enfant victime la fureur de la reine noire nous rappelons ouais du coup relâche on va essayer de voir sur le côté oh mais c'est chiant attends mais c'est chaud je ne peux rien faire du tout que je sois avec lui ou avec Tof je ne peux rien faire j'ai quoi j'ai ça pas grand chose c'est la merde là je suis dégoûtée il y en a un en dessous est-ce que je peux passer oui génial ah si si on va y arriver ah génial encore un de ces fruits ah si c'est bon et après quand je passe par là il y a quoi il y a il y a une lanière un loup est brodé dessus il y a aussi une fleur le symbole du printemps peut-être je ne sais pas si ça ça sera utile pour plus tard pour l'instant alors papa ours là oh il y en a deux l'un derrière l'autre oh la la ok donc on part avec lui voilà on sait bon on a trouvé finalement en fait les escaliers des fois faut faut les voir alors toi est-ce que tu vois un truc dans l'escalier ah une pelle c'est bien c'est utile ça une bonne pelle bien robuste et pas moyen de passer bah ouais de toute façon ok c'est cool là on va pouvoir ouvrir la cage voilà là on est bon et donc faut qu'on change pour jouer avec Tov et qu'on mette le fruit dedans donc the fruit the fruit on le met ici j'espère que ces fruits bizarres vont leur clair oui oui ça va lui plaire t'inquiète pas venez je vous attends papa referme j'espère que je fais ce qu'il faut pour tes Tov on a réussi on peut y arriver papa ok donc du coup le problème c'est que c'est gelé donc ce qu'on va faire ah bah oui mais c'est gelé non parce qu'elle pourra le prendre on prend ça un vieux rouage mécanique je dirais ok on va placer ici ce rouage rentre pile comme il faut voilà premièrement deuxièmement on va monter pour aller chercher l'autre fruit encore un fruit poisseux donc il va falloir que le père hop il utilise le levier pardon quelque chose n'est pas aligné ma tronche ou quoi mais je vais pas je peux pas faire plus là qu'est-ce que c'est que cette bêtise là j'ai envie d'essayer un truc et si je le mets là il y a un moment il va falloir que ça fonctionne ah peut-être qu'il faut qu'il descende oui en fait c'est le problème il faut peut-être d'abord que tout descende et ensuite que tout remonte ouais d'accord ok ça va ça me rassure bon allez on ouvre la porte et du coup on va jouer avec Tov on va poser le fruit si tu m'entends attends mon signal le piège est tendu voyons voilà peut-être par contre comme il y en a un autre derrière j'espère quand même qu'on pourra passer par la porte parce que si on peut pas atteindre la porte c'est mort 3 va attend va attend ça ne marchera jamais tant que l'autre sera là ah ah oui merde ah je sais je crois que je sais lâche la porte on redescend les deux bah non on en redescend du coup voilà nickel là ça devrait être bon qu'il ne le voit pas voilà maintenant tu peux mettre le fruit ouais c'est sûr j'espère que ça va marcher mais oui oui parce qu'il ne le voit pas l'autre qu'il est en bas donc bah techniquement il pourrait mais bon il n'a pas envie maintenant papa maintenant je suis la tov je t'entends presque on a réussi papa on se rapproche de l'ars alors ouais ça va je peux prendre le trouage et ça nickel ça m'étonnerait que j'ai un jour assez faim pour goûter ça ouais ouais tu veux flipper toi alors du coup euh là à l'heure actuelle si il utilise le truc ça fait quoi en fait il faudrait le mettre attendez je ne sais pas encore quelle est mon idée mais j'ai une idée ça c'est faire son servir en fait mais est-ce que du coup si j'enlève ça et que je mets ça là est-ce que c'est que le troisième qui va remonter suspens est-ce que Et ensuite si je fais ça Est-ce que les deux redescendent Sans le troisième Yes Parfait J'ouvre ça On s'occupe de Tov Voilà et Tov a mis un tout petit fruit là-dedans Et on est tranquille Putain de là-bas il a senti le fruit D'accord il a un vague sentiment de danger A chaque fois en fait il a le pressentiment Faut fermer quoi Oui on en a pris un autre Papa je suis très heureuse que tu sois là On les a tous Désolée de vous avoir piégé mais je dois rejoindre mon frère Si je le sauve peut-être que ça vous aidera aussi Quand ? Bah si quand Là qu'est-ce qu'on a ? C'est pas ça Ah une fille ancienne Ah génial Alors je pense qu'il faut que ce soit le père Parce qu'avec nous la porte elle va être volée Est-ce que la clé va rentrer ? Oui c'est la bonne Voyons ce qu'il y a à l'intérieur Wow Ok Tiens un vieux coffre Pas moyen de l'ouvrir Il est fermé par un vieux cadenas rouillé Ok A ça Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Déplaçons tout ça Non il n'y a que du lierre et encore du lierre Ouais mais quand ta fille va venir Je pense qu'il va y avoir plus que du lierre J'ai peur que ce soit un truc à prendre Donc je vais regarder vite fait Mais je pense que c'est juste le levier Et moi je peux pas Ouais c'est ça ok Je vais regarder quand même Alors Pas moyen de l'ouvrir Il est fermé Et là par contre Ah voilà On a un truc C'est une dalle étrange avec un sabal gravé C'est pas facile facile Mais je crois que je peux l'extraire en forçant C'est bon Et le coffre On peut pas forcer avec ça Ah ouais ok Je suis pas assez forte pour user le cadenas Ah Bon bah ça va être à lui alors Oh on a qu'à tenter la force brute Une étrange clé de voûte octogonale Je crois qu'il y a un symbole inscrit dessus Et c'est soleil en haut Ok ok Bon bah du coup on a un peu tout pris ici Je pense Ah on arrive ici Et chacun devra mettre le levier Pour faire tourner le truc Ok donc ça ça sera à la toute fin Je me demande où ça conduit Ah Il n'y a qu'un moyen d'être fixé Ah donc là on a pu l'ouvrir Pas mal Bien Ça mène en bas Ok génial Par contre la clé de voûte Du coup je crois que c'est par là Ouais Donc on va essayer Il y a un truc à faire ici aussi Mais je sais pas quoi Ah peut-être qu'il faut qu'on le mette D'une certaine manière Comme ça après ça va geler Ouais ok Donc on a quoi là ? Constellé d'étoiles Soleil Je sais pas si c'est les bons Voilà Du coup à Tov 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 Cette porte est ouverte Je me demande si papa Alors du coup on va repasser par là Voilà La question c'est ça Ah putain Pardon excusez-moi Je sais Faut faire comme pour le Pour le poids et tout Faut que le père il monte dessus je pense Et si on reprend Tov Ah ouais mais ça marche pas Ah de l'autre côté Elle arrive là-haut Il y a un truc là ouais Il y a quelque chose ici Je peux l'atteindre sur la pointe des pieds C'est une dalle étrange Avec un symbole gravé C'est cool mais je sais pas où les mettre Ouais c'est génial merci Merci et du coup je suis de nouveau démunie Je ne sais de nouveau pas quoi faire Euh C'est l'étrange avec un symbole gravé Le seul endroit où on est un peu bloqué c'est par là je crois Non pas du tout Voilà c'est de l'autre côté Là l'étrange C'est un peu le gravé Ah est-ce qu'on peut creuser là Ah bon bon on va y aller avec le père Ok d'accord Peut-être qu'on a réussi à se débloquer encore Pour l'instant on n'est pas trop trop coincé Ça va Mince Oui non mais non Mais c'est pas ça C'est l'épée Euh c'est la pelle Ah et elle peut passer en dessous J'ai touché la pierre Pas moyen de continuer à creuser Aucun indice caché Encore moins de trésors Tiens la terre a été fraîchement retournée Merci papa C'était juste Ah génial Qu'est-ce que c'est ? Cette vieille torche devrait être accrochée au mur Quelqu'un a dû essayer de s'orienter dans le noir Je me demande ce qui lui est arrivé Il n'y a pas des bonnes choses je pense vu l'endroit Papa Papa tu es là ? Je vais t'ouvrir le portail d'accord ? Je crois que je vais avoir besoin de ton aide pour passer Allez c'est parti Parfait la voie est libre Ok il va falloir qu'on refasse le truc Le truc de tout à l'heure là C'est à dire Qu'il va se passer comme ça Donc On le perd Ça va il se pose plus la question de pourquoi c'est ouvert Je sais pas si elle va y arriver C'est trop haut Ouais il va falloir que ce soit elle non ? Est-ce que elle elle aura assez de poids ? Eh ouais Ça ça a posé un problème C'est pas grave Alors ça Ça fait partie du mécanisme qui contrôle l'écluse Il est bien rouillé Je crois qu'il manque quelque chose Alors Bon on a des trucs là On a des poids Ah le caillou Un peu long mais je vais le prendre Parfait Et là dedans Encore du matériel abandonné par l'expédition Il y a une note Nous avons organisé un service funèbre pour Hansi Lui qui était toujours si prudent Qu'a-t-il bien pu se produire Il nous manquera Mais il connaissait les risques Repose en paix mon ami Hansi ça me dit quelque chose Moi aussi Je crois avoir entendu des histoires sur cette expédition Quand j'étais gamin Ok Donc du coup voilà Après Je pense pas qu'on puisse trop faire un truc Ah peut-être avec la torche Par contre ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre le poids sur le bordel Pour pouvoir monter nous Bon ce rocher peut aller là Voilà Et là on va être tranquille Sans déconner Ah Et ça sera peut-être moins haut Bah non c'est quoi le truc On prend pas là C'est moi qui doit être Dois être Dois être nu Ah il me faut un autre rocher encore Ouais Et là je pourrais passer Ok Là c'est bon Voilà J'arrive à l'atteindre Sur la pointe des pieds C'est un rouage Yes Ah un mécanisme d'un genre nouveau Parfait Ce rouage entre pile comme il faut Alors à ce où peut-être Essayons de bouger ça Le mécanisme ne fonctionne pas C'est rouillé Et donc du coup L'espèce de truc L'espèce de mixture Est-ce que ça peut servir De truc pour la rouille Voilà Donnant un bon conduit Là ce vieux rouage poussié rue On réessaye Ouais Ça marche L'eau afflue L'eau a l'air d'affluer par ce canal Quand le portail est relevé D'accord C'est-à-dire C'est-à-dire Est-ce qu'il y a quelque chose d'utile Par rapport à l'eau C'est une vieille écluse Elle devrait servir A faire monter des provisions Dans la cour Ah attends Essayons de bouger ça Ça marche L'eau afflue Je sais pas trop quoi faire En fait Il va y avoir un truc Mais Je sais pas Parce que là On a les piafs Là On a rien Euh Je peux pas aller de ce côté Ah ça va être problématique Est-ce qu'on peut faire ça ? Ouais Est-ce qu'on peut faire ça ? D'accord Donc là Ça se joue Relativement sur le père C'est une vieille écluse Mais tu l'as déjà dit ça Ah attends Y'a rien y'a rien Est-ce qu'il y aurait pas un truc à faire ? Parce que là on est un peu Pour l'instant Un peu bloqué Ça doit bien y'avoir une solution Ah Ah Alors attendez Est-ce que c'est pas dans l'autre sens Que ça va nous servir Et ainsi de suite Je me demandais pourquoi On pouvait le reprendre Alors que ça avait l'air d'être ça Ok Ah et elle peut escalader J'avais pas vu On va y aller pour moi Je pourrais peut-être descendre Mais les prises s'arrêtent à mi-chemin Hum Du coup on va faire monter le truc Et on va pouvoir Faire notre petite vie Alors Tac 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 Ça ici Mettons le rouage en place Ah du coup maintenant Hop Essayons de bouger ça Voilà Oh le portail bouge L'écluse est baissée Alors Est-ce que c'était utile ce qu'on a fait ? Les prises s'arrêtent à mi-chemin On va dire comme ça Oui la magie te changera Arrête de m'embêter C'est bizarre ça C'est plus épaissé En fait je sais pas ce qu'on voit Exact Et puis nous on peut pas l'utiliser ce truc là C'est gelé je pense Non On va essayer Ce qu'ils vont nous dire Oui mais c'est gelé Ah Bon déjà on peut pas l'utiliser Eh Alors attends L'écluse est levée Je sais Franchement je sais pas Je sais pas s'il faut lever tout le temps S'il faut descendre le bordel On va retester De toute façon tout se joue ici Mets ta vie Alors on va remettre ça là On va essayer de faire Faire agir la petite là Ah bah dire c'est gelé Ouais c'est gelé Non mais c'est pas ça que je voulais faire Non mais c'est pas ça que je voulais faire Mais j'arrive pas à comprendre quand même J'arrive pas à comprendre quand même J'ai un problème en fait Ça m'embête en fait Il faut pas escalader Parce que Blablabla Il est pris Il s'arrête à mi-chemin En fait il faudrait faire monter l'eau Mais du coup il veut pas C'est bizarre ça quand même On peut pas le coincer le truc Je sais pas faire un truc Il faut avoir un truc à faire Il y a un truc que je vois Je sais pas si Bah non parce que Elle elle peut pas Elle peut pas agir Ouais il dit toujours la même chose Donc l'autre il sert à faire passer l'eau Et celui-là il fait quoi Alors là l'écluse est baissée Parce que là il a dit Là l'écluse est baissée Et Si je mets ça Ouais mais avant elle était déjà baissée non ? Je sais pas Non elle était pas déjà baissée On a réussi Tu devrais pouvoir atteindre ce tunnel maintenant Une étrange magie est à l'oeuvre Mais je suis sûre que tu es avec moi Bientôt on formera à nouveau une famille Une vraie famille Ok Bon bah c'est cool C'était juste une question de De lecture de trucs Tu as réussi tu m'as ouvert la voie Bien joué papa Alors du coup Euh Il y a un tunnel là Voilà Qu'est-ce qu'on a Oula il fait noir comme dans un cours ici On voit rien du tout Une hache Vieille hache plantée dans le sol Est-ce qu'on s'est battu ici Ah ok On va aller dans la pièce du dessus Parfait Ah le livre qui nous manquait On va pouvoir débloquer des trucs Un livre ancien Un livre ancien Un livre ancien Veille bannière en lambeaux Un cerf et un emblème de soleil sont brodés dessus Un spectrix textile Ah j'ai tout inspecté Vous avez toutes les bannières des gardiens Ah ouais Pas moyen de passer Merdouille 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 Pas moyen de passer Ah mais non la hache On le sait On le sait On le sait Hop Bien blousé Je me demande où ça conduit Ok donc on a tout ça On a une clé Une clé ça se trouve C'est celle de la porte à l'étage Doucement Oh non Oh Elle est tombée dans le coin Entre les planches Qu'est-ce que je vais faire Pas question de laisser top en plan Réfléchis Henrik Bon sang de bois Bah bah là tu l'as fait tomber bien profond Quand même la clé là Alors on a un truc là Un vieil hameçon Il y a des planches là Toutes les planches elles sont niquées Voyons ça Ah Bien Génial Ah non c'est pas par là Hop Ça nous fera de la lumière à chaque fois Cool 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 Voilà Ah c'est génial ça Ah on a quoi là C'est toi là-haut papa ours C'est qu'un tas de déchets Ah ok Ensuite qu'est-ce qu'on peut regarder avec lui Attends parce qu'il y a un petit objet Voilà Tove adorerait voir la trugne de façon séchée Direction le journal Ensuite au niveau des planches Et bah on a Celle-là mais on verra plus tard On va faire Celle-ci Ouh un coffre Ah ouais quand même Ah j'avoue La personne dans le noir Elle est aveugle de ouf Ah ouais il y a un autre coffre là-bas aussi Ok on va le faire après Je pense qu'on peut le faire De la lumière Bien joué papa Tiens un vieux coffre Cette vieille torse devrait être accrochée à un mur Dommage qu'il n'y ait pas moyen de l'allumer Qui sait ce qui est tapis dans l'obscurité Ouais bah c'est pas la peine de le dire comme ça Parce que moi j'ai peur aussi Donc merci Du coup ici c'est bon Ensuite on a celle-ci Alors Un petit objet De la lumière Bien joué papa Qu'est-ce que c'est que ça Génial j'avais entendu parler des fusaioles A l'école Ça ferait un chouette ajout à mon journal On va arrêter les collectionnites comme ça Parce que c'est bien J'ai un hameçon Je sais pas avec quoi le C'est donc Un peu dans la merdasse là Donc là mettons Voilà Donc au niveau des planches On a quoi ? Voilà Ah oui on a celle-là Celle-là on l'a pas fait Parce que je vois un autre coffre Voilà nickel Qu'est-ce qu'on a dans ce coffre ? Un coffre Qu'est-ce qu'il contient ? Une vieille boule de ficelle Encore solide Ah bah voilà Là on peut accrocher l'hameçon Pour ensuite récupérer la clé Parfait Donc on va se positionner ici Direct Et on va Là cette fois-ci Faire la planche qui est au milieu Voilà celle-là Du coup On va faire Hameçon plus ça Voilà Voilà j'ai fabriqué de la ficelle Avec hameçon Et on va mettre sur la clé J'arrive pas à l'accrocher Je peux pas atteindre la clé Au centre du pu En cliquinante Et qu'est-ce que j'ai fait ? Yes ! Et c'est un peu comme Une canne à pêche maison Ah là c'est bon Yeah ! Essayons cette canne à pêche Improvisée Pas tout à fait Presque C'est bon Et donc du coup Le papou Il peut Nous ouvrir la porte Voilà Hul Ah la clé Oh je crois que tu m'as encore sauvé la mise Petite Tove Est-ce que la clé va rentrer ? Oui c'est la bonne Voyons ce qu'il y a à l'intérieur Ah il faut mettre les torches qui manquent Pour que la porte s'ouvre peut-être Essayons cette torche ici Y'a rien d'autre ? Ah si y'a un truc là c'est quoi ? Eh bien cette dalle a l'air d'essayer Ah cool le truc qui nous manquait Une étrange clé de voûte octogonale Je crois qu'il y a un symbole inscrit dessus Et on va mettre là Là ça ici Je vais l'insérer Euh du coup Nous on vient de là je crois Ah non il y a pas de là Je peux pas aller de ce côté Et je peux pas aller de ce côté non plus C'est pas du tout En fait faudra allumer le feu Mais du coup C'est un peu compliqué Comment j'allume le feu Parce que là il va me dire Qu'il peut pas la voir Non il fait pas de l'escalade De mon jeune temps peut-être Peut-être Le gars est vieux Et elle elle a quoi ? Y'a rien avec elle C'est chaud Y'a pas de Pas de briquet Un petit briquet Très bien Ah ouais bah non Ça va être Pas par là Euh comment on pourrait faire Y'a un truc qui nous manque Ah peut-être Est-ce qu'il faut pas les tourner Ou faire un truc avec les Avec les torches par hasard Moi je dirais qu'il faut les allumer J'ai l'impression qu'il y a un mécanisme caché Ah je peux pivoter les torches On peut toujours tenter J'entends un déclic Avance Bah ouais mais tu me poses des questions Toi par contre Voyons Ah attends Non je sais Y'a des griffes Et on dirait que c'est des nombres Est-ce que ce serait pas l'ordre Ah mais celle-là Attends tu vas me dire Celle-là je suis obligée de la laisser comme ça Oh non c'est dégueulasse Attends Bah si je pars Je pars je re-rentre Ça ne me réinitialise pas le truc Parce qu'en fait là Là je me suis vraiment plantée Je pense Ah merde J'ai entendu un Kling Je vais essayer cette torche ailleurs Ah non j'ai capté le délire J'ai essayé cette torche ailleurs Laquelle est laquelle ? Je me souviens plus moi Là je mettrai celle où il y a les trois Mais pas sûr On va insérer On va faire le mécanisme On va voir si c'est bon J'ai entendu un dé-clic Et donc là c'est parti Ah oui c'était par rapport aux petites marques Losique Hop Ah c'est ce passage à droite Non qui est ouvert Il se passe quelque chose Ah non c'est les deux carrément Ah ouais bien Ça a marché les portes se sont ouvertes Alors ce qu'on va faire On va pas être bête On va utiliser Tom D'accord donc on vient de là Oui tu as ouvert la porte Merci papa ours Ok donc faut qu'on aille à droite Non Faut pas que tu ailles à droite Il faut que tu ailles C'est où Faut que t'ailles là Pour faire un petit coup d'escalade Et prendre la petite plaque Et ouais Après tu seras libéré de tout Bah espérons C'est pas facile facile Mais je crois que je peux l'extraire en forçant Génial Et du coup On peut aller Là Alors Je crois qu'il manque quelque chose Exact Sauf que Je ne sais pas Est-ce qu'elle a noté dans le journal Les loups et tout Parce que si elle n'a pas noté Les bannières C'est mort Alors on n'y est pas encore Alors Les monstres Donc cet endroit est immense Il y a des cages suspendues partout Je ne veux pas savoir ce qu'elles contiennent Ces monstres sont vivants Ils sont affreux Ils me crient dessus Si je m'approche Depuis combien de temps sont-ils coincés là ? Ils doivent avoir faim J'ai dit presque Prise au piège Attends est-ce qu'on peut descendre ? Prise au piège Je me retrouve dans un horrible cachot émis d'effroi Un endroit conçu pour empêcher les gens d'en sortir Aucun moyen de grimper Mon voyage ne peut pas s'achever ici Je suis à deux doigts de l'ars J'en suis certaine Papa si tu trouves ceci Pardonne-moi Ensuite Il y a quelque chose Ou quelqu'un avec moi Je le sens depuis mon arrivée Et il vient de m'aider à sortir Je viens de trouver un cadran solaire surmonté d'une statue de la gardienne Louvre Un message y est inscrit Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest La Louvre entame sa poursuite du soleil à l'aube Et le chasse jusqu'au couchant Ce n'est qu'au crépuscule que la Louvre regagne sa cave tanière souterraine J'ai trouvé une autre de ces créatures effrayantes Sauf que celle-ci est sortie de sa cage Je me demande de quoi il s'agit Elle a l'air désorientée Un peu en colère parfois Est-ce que c'est Rorka qui l'a amenée ici aussi ? Elle a peut-être faim Espérons qu'elle ne me trouvera pas à son goût Et il y a encore d'autres de ces créatures étranges sur les remparts Et pas en cage Elles n'ont pas l'air de vouloir me laisser passer Et je n'ai aucune envie de m'en approcher Je peux peut-être trouver un moyen de les distraire Il y a un moyen secret d'actionner le portail principal Je doute qu'il utilise des clés classiques Il y a deux enfractuosités aux formes bien particulières Mais que faut-il insérer au juste ? Visiblement elles utilisaient l'énergie hydraulique Pour hisser les livraisons du château depuis le lac Très malin Ça doit vouloir dire qu'autrefois des humains vivaient ici Est-ce qu'ils sont partis ? Peut-être que ces étranges créatures corbeaux ce sont eux Je n'avais pas idée du nombre de salles et de passages dérobés Qu'on trouve dans un château Je continue à espérer voir Lars au détour d'un couloir Mais j'ai l'horrible sentiment qu'il se trouve là-haut dans cette tour Je suis heureuse de ne pas être seule ici J'espère que c'est bien toi papa Nous avons trouvé la salle de banquet avec la plus grande table que j'ai jamais vue Ça devait être somptueux de festoyer aux chandelles Avant ce qui a donné son aspect actuel J'ai une meilleure vue de la tour ici qu'elle est haute Cette nuit de corbeaux qui décrit une spirale Mui donne un côté encore plus sinistre Ok Donc the suicide c'est que C'est quoi ? Ah un poème gravé dans l'âtre Le printemps célébrera l'an nouveau Les saisons rompirent les convenances Quand l'une avait cours, deux se dérobaient Trois années entières il en a là ainsi Super Bien Cette dalle porte une gravure de poisson Ça c'est corbeau Et je fais avec ça moi C'est corbeau Ours Araignée Cerse Et serpents Super Ça m'aide beaucoup C'est pas forcément ça Il y en a deux qui sont Ah non mais pas pareil En fait c'est ça mais sans être ça C'est à dire que je ne sais pas du tout dans quel ordre c'est Mais il m'en manque une de toute façon Ah mais attends Notre père Qui Que voit-il ? Là il voit l'Eda Je pense qu'il a le même poème Ah d'accord C'est le printemps Au début en fait Ah il y a un petit truc par terre Minuscule cuillère d'argent Je vais l'ajouter à ma collection Est-ce qu'on peut partir ? Je me demande où ça conduit Ah Ah c'est donc là que ça conduit Encore du matériel abandonné par l'expédition Il y a une note Malgré la majesté des lieux Il ne semble rien subsister de précieux Les hommes commencent à s'impatienter Je dois entretenir leur morale encore un peu Pour toi Je comprends que cet endroit les ait déboussolé Je ne devais pas avoir l'aide dont je bénéficie Les enfants vous êtes là ? Bien Je vais essayer de monter Ah on est là Alors du coup ici Ce qu'on pouvait faire c'était Ah merde il manque d'autres livres encore je crois Alors attendez Un arbre noueux Non 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 c'est pas ça que je veux faire Ici c'est quoi Ragoût de serpent Et là Oh non Et voilà Et celui-ci c'est quoi ? Les mines Les racines Ah ouais donc ça c'est bon Racines et tout ça doit être là Ce livre là il va là C'est sûr je pense Ça c'est bon Par contre La quatrième Je pense que l'anneau peut la sortir Voilà j'arrive à l'atteindre sur la pointe des pieds Alors par contre Ce qui me pose de soucis Voyons le soleil Faut aller avec Tov Il va falloir résoudre l'énigme Le problème c'est que Est-ce que là c'est vraiment l'ordre en fait ? Parce que là il dit Ah attends On va les reprendre Donc On va reprendre ce qu'il dit Le printemps célébra L'an nouveau Nouvel an Printemps Les saisons rompirent les convenances Quand l'une avait cours Deux se dérobaient Quoi ? Trois années entières Il en est ainsi Le nouvel an c'était le printemps La neige Là c'est l'automne Là c'est le printemps Je pense que ça c'est là Alors l'une avait cours Deux autres se dérobaient Ça par contre je Ça veut dire qu'on saute De deux saisons Qu'il y aurait printemps Alors c'est pas l'été C'est pas l'automne C'est l'hiver Après Donc l'hiver On saute Printemps Etter Ça serait Automne Et après l'été Je sais pas C'est ce que je comprends Alors est-ce que c'est bien ça ou pas Ouais C'est ça Ok Ah il se passe quelque chose Donc il fallait sauter Deux saisons à chaque fois Oh là Ah on avance Un nouvel indice Oh là là Et après il va falloir Que je marche sur les dalles Avec les pigeons Et tout là Les araignes Deuxième énigme Les quatre créatures gardiennes Apparurent Chacune aux prises Avec une saison rebelle Enfin L'ordre fut rétabli La voie de l'avenir S'ouvrit à nouveau Qui n'a par contre Donc chaque gardien Alors l'ours Attends Parce que si je fais Ce que j'ai trouvé Moi dans l'ordre C'est quoi ça Non non mais Ne pousse pas Nous on a délivré En premier La louve Et c'était C'était les corbeaux Je crois Du coup L'araignée C'était L'ours Le cerf C'était C'était Des champignons Parce que c'est en fait Oh là là C'est chiant ça Ravure de poisson Bon faut qu'on appelle Le père là De toute façon Faut qu'il revienne Je crois que c'est par là Par là Bah oui enfin C'est de là D'où on vient Ouais Alors Faut qu'on marche Sur les trucs Je sais pas Quelle saison On va avec Quel gardien Là y'a un problème Déjà Bah le loup C'était l'araignée C'est sûr L'ours Ouais Ah pute Ok Ouh je vois le délire Ok Ok D'accord La merde là Parce que S'il y'a que lui Il faudrait qu'elles soient Un peu lourdes Elles aussi en fait C'est pas le Je comprends pas C'est pas grave On va continuer On va voir Alors par contre Le problème c'est que Si c'est vraiment ça Qu'il faut résoudre Ça va être un peu compliqué Bah parce que Je vois pas avec quoi Je peux Quoi dessus Est-ce que Ah bien Je suis sûre Que ça va conduire En bas Voilà Ça mène en bas Yaya Bah à la rigueur Ce qu'on peut faire C'est essayer De faire l'ennemi Cadran solaire Ce qui nous aidera Pas forcément Pour cette ennemi Mais là Mais bon C'est pas grave Cadran solaire Il bouge Ah je crois Que je Je crois qu'on progresse Je fais ça Ça ressemble Un ancien automate solaire Tiens Il y a un bouton Sur la miniature Du soleil Ah c'est pas simple D'accord Donc là c'est que c'est pas simple C'est quoi ça Le soleil se lève à l'est Et se couche à l'ouest La loup entame sa poursuite Du soleil à l'aube Et chasse Juste au couchant Ah trop grosse Je vais pas faire venir Tom Alors Voilà au lieu de faire Cet énigme là Parce que là pour l'instant Appuyer Parce qu'il faudrait Je pense qu'il faudrait Qu'il y en ait deux Qui appuient à chaque fois Sur Et le gardien Et le truc J'ai pas de rocher J'ai rien C'est un peu chou Donc On va descendre Cette porte est ouverte Je me demande si il va pas Voilà On va aller au On va aller au cadran Et puis je pense que ça va être Simple de faire ça En tout cas on a bien avancé On est envers toutes les portes Et tout Ça c'est cool Il nous manque juste Le livre à trouver Et la dernière énigme à faire Parce que c'est un peu Un peu bizarre Alors Les mains trop petites Les mains trop petites Ah d'accord Je vois le délire Ah Là 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 Ok Il faut qu'il fasse le gros Par contre Ok Si on est là D'accord On va le D'accord J'ai compris Que ce soit lui Qui actionne Par contre Moi faut que je me mette là Là faut qu'il fasse Ça Puis il actionne Ça Sous-tit Oui Quoi yeah trop bien ça réussit ça s'ouvre c'est alors un escalier dérobé on a réussi Tov est-ce que ça va nous conduire jusqu'à l'ars je pense pas je pense qu'il va y avoir encore d'autres énigmes malheureusement ok pas entièrement ouvert c'est trop étroit pour moi ok donc il y a que Tov qui peut rentrer Tov ne part pas seul on va peut-être trouver un autre passage Tov sois prudente ah 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 on a peut-être les... c'est quoi ça ? une pierre qui brille ça fera un chouette ajout à mon journal ok voilà bah voilà encore ah on est de ce côté là je me demande qui tu étais est-ce que cette créature était humaine autrefois je suis désolé pour ce qui t'est arrivé j'espère que ça ne te dérange pas si je t'emprunte ta bague j'en prendrais bien soin ok donc là on a récupéré une bague et on sait pas trop pourquoi voilà voilà ok par contre là on a l'ours on a les symboles alors il faudrait peut-être quand même peut-être les noter parce que du coup enfin le corbeau c'est le truc qui fait ça comme ça euh... ah mais qui est vraiment... euh ensuite on a l'ours ça fait comme ça c'est plus... ah après on a trois ah là 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 je vois pas pas dommage est-ce qu'on peut distinguer ce que c'est ça ? corbeau ours je dirais que c'est la louve parce que pour le cerf ça me parait bizarre donc la louve fin interrogation ça serait celui-là cerf c'est ok celui-ci ah ouais c'est bien c'est bon et le cerf du coup ah c'est bon c'est ok et le cerf c'est les trois trucs là ok bon déjà ça va nous aider sur les natures ok donc du coup on peut avoir la réponse à l'énigme là mince euh... est-ce que on aurait pas loupé un petit objet ? on va même essayer de repartir pour voir parce que comme ils aiment bien nous mettre des objets cachés on va voir on va voir on a normalement avec la bague mais c'est... ah si y'a un petit truc là y'a un truc qui... oui non c'est parce que je suis dessus y'a rien qui me... ok d'accord on s'en va alors non laisse-t-on pas avec le cadavre ok bon du coup ça va nous aider pour l'énigme mais il n'empêche que je sais pas du tout s'il faut que le père il appuie l'un après l'autre sur les trucs ou s'il faut que je l'aide bah c'est bon bon on a récupéré ce qu'il fallait ça nous a aidé pour l'énigme qu'est-ce qu'on a d'autre ? donc on a une bague étrange ces marques ouais bah là pour l'instant on peut rien faire là ça va être un peu compliqué bah là faut qu'on reparte par là de toute façon on a pas 40 endroits là ce serait aller par là je vais retourner à l'énigme ici je pense qu'il y a c'est la porte de gauche alors je crois ouais là du coup c'est toujours un des côtés du truc qu'il faudra tourner pour ouvrir la grille ouais donc y'a rien par là on a quoi ? par là on a quoi ? ah on avait un truc avec une tête d'oeuf ouais mais du coup euh ça va pas nous aider toi là y'a un truc qui s'ouvrirait mais quoi à voir donc ouais faut qu'on descende faut que le père il redescende avec nous aussi donc on va faire venir le papa le papa qui est ici en fait c'est bizarre que ça bah on peut rien faire avec ça non ? pas taper là dessus pas l'emballer d'accord on peut rien faire du tout on va retourner ouais on va retourner faire l'ennigme bah je vois à peu près quoi faire de toute façon c'est simple le corbeau c'est... donc par exemple là la première saison qu'on a là le printemps c'est la louve et la louve c'était c'est la première qu'on a eue on a eu louve pour ses cerfs la louve, un fond de poids pas l'arignée pas l'arignée c'est bon attends parce qu'en plus y'a un souci y'a pas un truc qui manque ? y'a pas un truc en moi ? des dalles ? pas le truc en moi ? ouais ? et après ? peut-être les serpents ? je comprends pas en fait, je comprends pas trop je suis un peu perdue en fait ah ! d'accord ok ah ok 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 j'ai compris j'ai compris lui il marche dessus et elle il faut qu'elle appuie ok techniquement le printemps c'est la louve on va voir si c'est bon tiens cette combinaison a un effet normalement le printemps c'est la louve ensuite euh... au niveau des motifs celui-ci euh... ça serait le corbeau normalement voilà après euh... du coup l'autre qui est encore en bas bah c'est l'ours euh... et donc bah le dernier c'est euh... le cerf voilà avec les bois ça c'est facile il a vraiment un signe distinctif en fait l'ours et le cerf ils ont des signes distinctifs dans la louve et par contre euh... les loups troisième énigme ah il se passe quelque chose ah c'est un passage secret ah je pensais qu'il y aurait une troisième énigme euh... j'avais oublié qu'on faisait une si bonne équipe papa bon bah c'est cool on a réussi banquets c'est quoi banquets résoudre l'énigme de la salle de banquets d'accord alors c'est parti qu'est-ce qu'on a là-dedans oh ah le dernier disant bon il avait l'air de tenir à slim et on monte qu'est-ce qu'on a en haut ? bah le passage secret il donne tout il donne... ah yes il donne ici génial bah du coup on est à côté de la salle du livre ah bah c'est parfait du coup voilà alors normalement on les a mis dans le bon ordre humm ah merde papa est-ce qu'il va bien vouloir monter au... au truc ? oh je sais pas je suis pas compte de risque je crois qu'on peut y aller par là de toute façon on va pas se... se prendre la tête on va faire simple avec lui parce que lui je crois qu'il aime pas trop grimper voilà voilà ah je le savais ça s'ouvre c'est un compartiment secret oh on a réussi Tov cool et en fait on a une bague voilà tiens une chevalière cachée quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour la dissimuler ça doit être important j'ai l'impression qu'on avance ensemble bah du coup c'est ça qu'il nous faut en fait et ça y est on va pouvoir ouvrir le grand truc là alors je sais pas lequel c'est je crois que le prou a trouvé son couvercle ça rentre parfaitement j'ai entendu un clic et du coup bah oui mais qu'est-ce qui te manque ? et oui il faut qu'elle passe de l'autre côté elle alors pour passer de l'autre côté je crois qu'il faut qu'elle monte alors non qu'est-ce que tu nous fais ? il faut que tu descendes et que tu montes bah de l'autre côté voilà il faudrait que tu montes à droite si c'est possible comme ça là on est tranquille normalement c'est bon on va pouvoir atteindre l'ars après il y a à droite encore ah non à gauche qu'elle ? t'as l'air de correspondre t'as entendu un déclic ? ça a marché il se passe quelque chose le portail de la tour il s'ouvre enfin on a réussi ensemble tac papa ours et yeah c'est cool ça ouvrir le portail de la tour ok l'ars l'ars on vient de chercher ensemble alors on va descendre je la fais descendre elle et après je le fais descendre lui au revoir c'est bon on va descendre et après j'ai fait partie c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on va descendre c'est bon c'est bon c'est bon on sera à nouveau réunis après ça Voilà Ça ne finit jamais bien On va prendre le père On va essayer de le faire monter quand même aussi Alors On continue En fait je ne veux pas qu'il monte trop Ah tiens il y a des trucs là Encore du matériel abandonné par l'expédition Il y a une note Après tant de chemins me voilà seule pour l'ultime ascension Tous les hommes ont péri ou fui pris de panique Il n'y a pas le choix Je dois continuer je dois te trouver Mon fils Il cherchait son fils Comme moi Qu'est ce que c'est que cet endroit Est-ce que tout ça est déjà arrivé dans le passé ? Bah ouais ouais Et ça ça c'est fou Coucou Tov Rien On va essayer de regarder quand même Oh encore du matériel abandonné par l'expédition Il y a une note Elias Mon fils Je ne peux gravir seule la tour Pardonne-moi je n'ai pas été à la hauteur Où que tu sois je sais que tu auras été courageux Pardon 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 Je comprends ce qu'il ressent Il a tout tenté Mais on n'arrête jamais de se dire que si seulement on avait fait un peu plus J'espère qu'il a fini par trouver la paix Je vais mettre un terme à tout ça Mais aucun enfant ne finira ici Je le jure Et je vais ramener les miens Et Lars tu es là Rien Trouver toutes les notes des explorateurs C'est espoir Et ça du coup on n'est pas obligé de toutes les lire par contre Les enfants vous êtes là ? Rien Ouais donc faut tirer à deux en fait le truc C'est pour ça qu'il dit il fallait être deux On va hop on repart avec Tov Là elle peut juste voir ça elle Lars tu es là ? Tiens Je vais passer là-dedans Ah non ça Pas d'objet elle ne peut pas passer Ah bon là voilà retourne sur tes pas Il n'est pas trop tard Ah ça c'est fait Tu m'entends Lars ? Rien Ah ok Lars tu es là ? Rien Ok donc du coup bah faut qu'on passe par là Ah il y a un petit truc tiens Est-ce que c'est une ronure d'ongles géante ? Lars serait ultra fan Je vais l'ajouter à ma collection Alors D'autres de ces cages ? Ah ça doit être l'accès à la tour Enfin on a trouvé Tov Ah ok D'accord faut qu'elle l'aille dans la cage L'accès à la tour Lars est là-haut j'en suis sûre Papa on l'a trouvé J'ai l'impression de te retrouver après trop longtemps Comment puis-je te laisser continuer seule ? Mais Lars Il n'y a pas d'autre moyen Je comptais sur moi pour te hisser petite Tov Je ne sais pas si tu m'entends bien Depuis la mort de ta mère j'étais perdue Toi et moi on s'est retrouvés ici dans le plus improbable des endroits Je vais rester là pour vous attendre tous les deux Reviens voir papa ours ma petite Tov Ma fabuleuse chérie Je ne veux pas passer un autre moment sans te voir grandir Je suis le plus fier des pères Ta mère l'aurait été aussi Je t'aime Je t'aime aussi papa En espérant que ça se finisse bien Lars Lars tu es là ? Lars Non faites que je n'arrive pas trop tard Tov ? Lars réveille toi c'est moi Tov ta grande soeur Soeur ? Allez Lars tu ne peux pas me lâcher comme ça Pas un pas de plus Ah c'est vous hein Qu'est-ce que vous avez fait à mon frère ? Désolé mon enfant Tu arrives trop tard Tes efforts ont été vains J'ai besoin de lui Et il est trop tard pour arrêter ce sortilège Donc je refuse Tu aimes ta famille Je ne recule devant rien pour lui venir en aide Nous avons cela en commun Mais contrairement à toi Je n'échoue pas Ramenez-le je vous en supplie Prenez-moi la place Tu es une enfant remarquable c'est vrai Hélas je ne peux pas accepter Mais ton frère est véritablement spécial Pour une raison que j'ignore Il est unique Quand sa force vitale sera liée à Rocky Ton fils sera enfant et non Le rite est pratiquement terminé C'est grâce à lui Lui seul Là où tant d'autres nous ont fait défaut Tous ces enfants que vous avez volés avant Lars Vous voulez dire J'ai vu le mémorial Ils ne vous ont pas fait défaut Vous les avez tués C'était un mal nécessaire Mon fils doit avoir la vie qui lui est due Gardien Aidez-moi je vous en prie Ils sont appuissants ici Tu es seul Rocky Laissez Rocky tranquille Lars ? Tov ? Tu te rappelles Rocky ? A la maison ? C'est mon ami maintenant Cette chose qui t'a enlevé ? Elle l'a forcé Elle veut en faire ce qu'il n'est pas Personne ne peut l'aimer tel qu'il est C'est un monstre Mon fils sera humain Alors il sera libéré de cet endroit Quel qu'en soit le prix En vie humaine Pour moi C'est vous le monstre Je suis une mère Pour y parvenir Pour y parvenir J'ai pris les pouvoirs des autres jeunes nards A présent Je sacrifie les miens Et la vie d'un frêle garçon Pour mon fils N'est-ce pas ça l'amour ? Lars ? Tu veux voir un monstre ? Je vais te montrer Oh là je suis où ? Et où là ? Cet endroit ? Euh faut qu'on aille par là J'espère C'est ça le sentier forestier ? Celui qu'on ne prend jamais Papa tu es là ? Non pas ça Pas une nouvelle fois Je ne peux pas Je ne peux pas Maman ? Tiens bon Eva Je vais chercher de l'aide Il y a un téléphone public Sur le sentier forestier Faut que j'atteigne Ah Enric ne me quitte pas Eva Papa Mais Vitov trouve-le Appel de l'aide Où se passe-t-il ? Oui t'es gentil Trouve-le Trouve-le Papa m'a dit De trouver un téléphone Dans la forêt Dans la forêt Dans la forêt Par là alors du coup Allez Tov Le temps presse Et bah On va aller plus vite Il est temps Que tu découvres Celle que tu es vraiment Pourquoi est-ce que Vous faites ça ? Après tant d'efforts Pour oublier Je ne veux pas me rappeler Tu as trouvé le téléphone Ouais moi je ne sais pas par où aller Ah il est là Hein ? Non 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 Où est-il passé ? Tov qu'est-ce que tu fais planter là ? Trouve le téléphone Au revoir Ah vous me forcez à me rappeler ça Non c'est chelon ça Ça veut dire quoi ? Qu'elle ne l'a pas vraiment trouvée ? Comment se fait-il que tout le monde te quitte ? Pourquoi donc ? Non ne dites pas ça Maman ! Maman ne l'écoute pas Ouvre petite Là il y a un téléphone Et ça va pas encore être loin Encore disparu Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que je fais ? Maman Tov trouve le téléphone Ta maman a besoin de toi Ça ne sert à rien Elle disparaît toujours Pourquoi je suis revenue ici ? Pourquoi ne l'êtes-tu pas Tov ? Ne pas la sauver ? Ça suffit Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors c'est peut-être pas du tout par là Sonnerie ? C'est à gauche Ah bon moi j'avais compris au bout d'un moment Ah c'est là Il ne disparaît pas C'est comme ça que ça s'est passé ? Je ne le rappelle plus Allo ? Tout est de ta faute Quoi ? Tu n'as pas aidé Pourquoi tu ne l'as pas aidé ? Mais je l'ai fait Je l'ai fait non ? Je ne me rappelle plus C'est des pleurs de bébé ? Lars ? Bébé Lars Il faut que je le rejoigne Là voilà la réponse Un enfant né de la forêt Ah oui d'accord Né de la forêt Tous ceux qui naissent dans les confins de la forêt Portent sa magie Précisément Ce qu'il fallait à Mouroki Et c'est grâce à toi Et toi seule Maman ? Papa ? Laisse-les tranquilles Tu es une malédiction Envoyer détruire notre famille Non maman Nous sommes tous morts Moi, ta mère, Lars A cause de toi Qui pourrait t'aimer ? Oh papa non Maman Maman Le monstre Le monstre Ce n'est pas mon Ton enfant C'est toi Sinon comment as-tu pu te lier d'amitié avec une forêt remplie de monstres ? Parce que tu es exactement comme eux Tu as laissé mourir ta famille Ils avaient besoin de toi Et tu les as tous déçus Non, non, c'est faux Tu mesures maintenant l'étendue de ton échec L'échec de ta vie Et tu croyais pouvoir sauver ton frère ? Vous vous trompez Quand j'ai réveillé les gardiens J'ai vu mes souvenirs Mes vrais souvenirs Depuis tout ce temps, je me trompais Maintenant, j'ai ouvert les yeux Vous ne pouvez pas me tromper Ça ne s'est pas passé comme ça C'est vrai que je n'ai pas trouvé ce téléphone Et même si je l'avais trouvé, ça n'aurait rien changé Il était déjà trop tard pour maman Elle le savait L'art, c'était son dernier cadeau Et je ne vous le laisserai jamais Voilà, il faut que je continue tout droit Lars ? Rocky, Lars est ton ami Aide-le Prouve-lui qu'elle se trompe sur ton compte Rocky, qu'est-ce que tu fais ? Rocky, non Nous avons presque fini Oh, Rocky Rocky, pas être humain Vaut dire, pas blessé, ami Aide-le, Lars, Rocky Arrête-la Tov Tov, ce n'est pas grave Ne t'inquiète pas pour le téléphone Viens dire bonjour à ton frère Dis bonjour à Lars Lars Maman, tu me manques Ça va aller, mon petit tonte Je sais que tu feras une bonne soeur Premier mois que vous vous entraiderez Oui, maman, c'est promis Je t'aime, Tov Je t'aime aussi Adieu, maman Où suis-je ? Rocky, tu es de nouveau toi-même Oh, Lars Lars, ça va ? C'est qu'en courant, Tov C'est maintenant, petite tonte Allons Rocky Qu'as-tu fait ? Non, Rocky, non Tout cela pour rien Mon sacrifice Pour rien Maudit Je voulais t'offrir Une nouvelle Tu me trahis Pourquoi ? Rocky est resté Rocky Tu sais ce qui t'arrivera dans cet état Rocky fait ami Rocky pas monstre Les totems Les totems Misérables créatures Que faites-vous ici ? Vous venez assister à ma mort ? Peut-être me narguis ? Silence, sœur Ne m'appelez pas sœur Vous nous avez rejeté Vous auriez pu nous aider J'appelez Regardez-le à présent Il est maudit à jamais Sœur, nous n'avons pas été là pour toi Sœur, nous n'avons pas été là pour ton fils Sœur, nous sommes désolés Fais-ni des excuses alors que j'agonisais Vous n'avez pas changé Vous n'aidez personne Quelqu'un nous a aidé Quelqu'un nous a montré à nouveau la force Quelqu'un nous a montré à nouveau la bravoure Quelqu'un nous a montré qu'il ne faut pas craindre le changement Sœur, suis-nous Il est temps que nous partions pour l'autre royaume Tous ensemble Ensemble ? La forêt ne peut plus être sauvée que par l'absence des jotenards Libère-le, ma sœur Rocky ? Le jeune dieu doit découvrir sa propre voie Le jeune dieu doit apprendre Le jeune dieu a besoin que sa mère le libère C'est ce que tu veux, Rocky ? Vaudir, oui Soit, peut-être, ai-je eu tort Je te souhaite de trouver la vie que tu mérites C'est tout ce que je voulais Suis-nous, ma sœur, le moment est venu Vaudir, part pas Rocky, mes frères et sœurs ont raison C'est la meilleure chose à faire Pardon pour les souffrances que je t'ai causées, mon enfant Adieu, mon fils Tov, notre séjour ici prend fin avec cet hiver Mais une nouvelle vie renforcera la forêt au printemps La forêt te reste ouverte Puisses-tu y vivre bien des étés Adieu, puissante Tov Merci De nous avoir montré la voie Ils sont partis Tov, regarde le portail Vite, Lars, avant qu'il ne se referme Oh, Rocky Passons en haut Oui, mais Rocky il est venu avec nous On va attendre un petit peu pour voir s'il y a une épilogue S'il y a un truc On va attendre un petit peu pour voir s'il y a une épilogue Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501